Bonjour à tous, dans la dernière vidéo, nous étions passés une minute par le boulevard Thirou, cette fois je vous propose de nous y arrêter. Artère commerciale, c'est un endroit où flâner, faire quelques emplettes, boire un verre, manger, mais ça n'a pas toujours ressemblé à ça. Il y a encore un peu moins d'un siècle, ici s'écoulait la cambre. Petit bout d'histoire, il y a bien longtemps, sur la rive gauche se trouvait le village de Charnois. Entouré de prairies marécageuses, l'endroit profitait des avantages de la rivière tout en évitant les inconvénients des crues et se situait au niveau de l'actuelle chapelle Saint-Fiacre. Vient ensuite la construction de la forteresse et plus tard, le temps de l'essor des charbonnages. De plus en plus emprunté, le canal pose problème à la navigation des péniches. Pour remédier à ça, une déviation est mise en place par le sud de la ville et est ouverte en 1829. Plus calme, le vieux lit de la cambre offre maintenant une ambiance charmante, avec ses quais qui invitent à la balade et les fondaisons des jardins qui rejoignent l'eau. Nous sommes milieu 19e, Charleroi devient une ville commerçante. Des magasins comme l'Innovation s'installent au pied de la rue de la montagne et le nombre d'habitants augmente. La cambre sert des goûts et les problèmes de salubrité s'intensifient. A cela s'ajoutent des inondations régulières, malgré la dérivation et les écluses, comme celles de 1850 ou celles de 1925. En 1928, le bourgmestre Joseph Thiroux lance une série de grands travaux et décide de combler le lit naturel de la cambre pour ne garder que la dérivation. Les travaux débutent en 1930, sont interrompus pendant la seconde guerre mondiale et reprennent juste après. Le 10 octobre 1948, le boulevard est inauguré. Il se borde rapidement d'immeubles à appartements et en 1952, les vieilles maisons qui séparent le boulevard de la place sont rasées pour laisser place au colonnade de Joseph André. Personnellement, c'est avec cette configuration que j'ai grandi. Elles seront démolies en 2015. Retour dans le présent. J'évoquais tout à l'heure la chapelle Saint-Fiacre. Nichée entre la rue d'Empromis et le boulevard, elle se trouve approximativement à l'emplacement de l'ancien hôpital militaire de la forteresse. Démolie en 1700 et reconstruite en 1818, elle sera déplacée une dernière fois fin 19e. A deux pas de là, le théâtre Marignan. Inauguré en tant que cinéma, ce n'est qu'à partir de 2008 qu'il sera transformé en théâtre. Je suis accueillie par Jacques-Hydruot. L'un des administrateurs du théâtre, comédien et membre de la SBL Cabaret 2000. Il va me faire découvrir les coins et recoins du théâtre en m'en comptant l'histoire. Le cinéma ouvre ses portes milieu des années 50, sous la direction de M. Barbier. En 1970, son neveu Joanne prend la relève. Le théâtre lui appartient toujours aujourd'hui. En 2008, le cinéma ferme, des travaux sont effectués et le théâtre du Vaudville s'y installe jusqu'en 2013. Le bâtiment reste inoccupé jusqu'en 2018, date à laquelle l'équipe actuelle y pose ses valises. Le Marignan, ce sont plusieurs espaces d'issants. Un premier, le hall rouge, est idéal pour les expositions, les entreprises ou encore une lecture de contes. L'endroit sert aussi de studio de prise de vue. Un second espace, plus grand mais intimiste également, se prête parfaitement au spectacle de cabaret, de stand-up ou au concert jazz. Petit bonus, il jouxte le bar. Enfin, il y a la grande salle, avec ses sièges confortables, vestiges de l'ancien cinéma. Pièces de théâtre, concerts, ballets, spectacles humoristiques, conférences, il y en a pour tous les goûts. En sortant, nous nous dirigeons vers la place verte et ses quelques vestiges, comme l'innovation ou encore l'ancien hôtel des postes et télégraphe. Construit en 1907 dans un style néo-renaissance, il est fait de granit bleu et de briques calcaires. Sa tour de 45 mètres de haut servait à la dispersion des fils télégraphiques. Le bâtiment a également abrité le premier central téléphonique de la région. Classé en 1992, il accueille la librairie Molière depuis 1996. Des plus vieux bâtiments de la rue, il reste également cette série de maisons. Elles ont aussi précédé le boulevard et certaines d'entre elles sont aujourd'hui reconverties en établissements récals. On pense au Harper's pour un petit burger, à l'Irish Pub pour une bière et à la Maison Blanche fraîchement ouverte pour un moment des plus instagrammables. Musique Musique Pour terminer, revenons sur la place verte. Nous allons sortir un peu du boulevard mais je ne pouvais pas passer dans le quartier sans vous parler du Meatballs Bar. Mais juste avant, un petit arrêt sur image pour vous conseiller le Blabla Wine, un bar à vin au déguster entre autres d'excellentes charcuteries. C'est dit, revenons au Meatballs. Dans l'événementiel depuis quelques temps, Wendy et son associée ressentent l'envie de se poser. Lors d'un voyage à New York, elle teste le concept des bars à boulettes et essais de vides. C'est comme ça qu'aux 8 rues de Marcinelle depuis 3 ans, nous pouvons déguster de délicieux plats de boulettes dans une atmosphère chaleureuse et décontractée. En pratique, on choisit entre plusieurs types de boulettes ou encore comme moi, on prend un mix. On choisit parmi différentes sauces et accompagnements. Le tout fait maison pour un tout petit prix. Et c'est sur cette adresse gourmande que je vous laisse cette fois. A bientôt ! Sous-titres par Juanfrance